Bonsoir à tous. Quand est-ce qu'il va y avoir de la stabilité dans ce club ? Quand est-ce que l'OM aura de la stabilité ? Un nouveau membre de la direction de l'OM quitte ses fonctions aujourd'hui. Encore un départ au sein de la direction. Après le départ de David Friot, chef rival Lyonnais, de Mathieu Louis-Jean, de Ravé Ribalta, c'est au tour de Pedro Iriando qui était pendant la période de la forte tension présentée au départ. Finalement, l'OM et Pablo Goria ont fait un communiqué et un point en conférence de presse. Il n'y a que Ravé Ribalta, David Friot et Louis-Jean qui quittaient le club. L'OM l'avait officialisé et que Pedro Iriando ainsi que Pablo Logoria et Stéphane Tessier restaient à l'OM. Et finalement, grande surprise contre toute attente en plein mercato d'hiver, sans nous prévenir après encore une nouvelle contre-performance au Vélodrome devant notre public face à Strasbourg, c'est Pedro Iriando qui va bel et bien quitter le club dès aujourd'hui. Donc dans un communiqué officiel, l'OM a annoncé le départ dès aujourd'hui, dès l'effet immédiat de Pedro Iriando. Il quittera ses fonctions où il occupait le poste de main au monde, une directoire responsable de la stratégie et du développement depuis son arrivée en 2021. Donc ça fait trois ans qu'il était à la tête du club et aussi à la tête du directoire responsable de la stratégie et du développement. Et il a été démis de ses fonctions, enfin en tout cas il quitte le club. L'OM ne dit pas si c'est eux qui ont décidé de le faire démettre de ses fonctions, si c'est lui qui est parti tout seul. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'officiel, c'est aujourd'hui qu'il va quitter le club et son poste de membre de la direction responsable de la stratégie et du développement. Ce mouvement, inattendu, les départs auparavant étaient attendus, après la forte tension avec les supporters et le départ de Marcelinho et les résultats mauvais. Mais ce départ, on n'attendait pas. En tout cas, personnellement, je ne m'attendais pas à un départ d'un nouveau membre de la direction. Ce qui m'énerve, c'est qu'on n'a aucune stabilité au mercato. On fait souvent des très mauvais mercato. Ou quand on en fait très bien, les joueurs, on ne les garde pas, alors qu'ils apportent beaucoup à l'OM. Et selon les membres de la direction, ils apportent peu, donc on les dégage. Et si ça ne marche pas au niveau économie, on les dégage. Donc déjà, il y a une grande instabilité là-dessus. On ne promet rien aux joueurs ou on promet quelque chose qu'on ne tient pas. Et aussi, il n'y a aucune stabilité sur la direction. On a une très mauvaise direction, un très mauvais propriétaire. C'est pour ça qu'on réclame tous la vente de l'OM à une bonne direction. Et qu'on redémarre tout à zéro. Et qu'on fasse vraiment l'OM qu'on veut. L'OM qui doit être sur les terrains et devant nos télés ou devant nos yeux au stade. Avec des guerriers et des coronesses. Ce n'est pas ce qu'on a là actuellement. Et donc, nouveau départ. Ce mouvement s'est créé dans une série de départs récents. Avec Ravieri Balta, David Rio et Mathieu Louis-Jean. Donc voici ce que l'OM officialise en communiqué. L'Olympique de Marseille annonce le départ de Pedro Riando. Membre du directoire en charge de la stratégie du développement. Ça fait trois ans qu'il est au club. Il est arrivé pendant la période du Covid en 2021 à l'Olympique de Marseille. Et il quitte le club dès aujourd'hui. Après avoir notamment contribué à la mise en place de projets stratégiques et structurants. A la création du programme 13e homme. Où œuvrer au développement de la sélection féminine. Et par le blé de son président Pablo Logoria. L'OM tient à remercier Pedro Riando pour son travail et son investissement. Et lui sient bonne chance pour la suite de sa carrière. Voilà ce que l'OM communique aux supporters, au peuple marseillais ce soir. Nouveau départ au sein de la direction et au sein du club. Pedro Riando, ancien membre du directoire en charge du développement et de la stratégie, quitte le club.